Bonjour à toutes et à tous les amis ! Oui, j'ai un maillot Vita ! Vitality, champion du monde les frérots ! Est-ce que vous êtes heureux ? On a 3 français champions du monde ! Alors on aurait pu en avoir d'autres, des français champions du monde qui n'ont pas démérité chez BD, chez Carmine, etc. Mais c'est la team Vitality qui soulève le trophée les amis, bravo à eux ! Et vous le savez, on a eu une semaine de folie à Dusseldorf, un week-end de folie, j'y étais, j'ai commenté en direct, des worlds à 10 mètres de la scène, c'était un truc de fou ! D'ailleurs si vous voulez voir des petites images comme ça et tout, peut-être qu'il y a un vlog aussi qui va sortir là-dessus, je dis ça, je dis rien, abonne-toi à la chaîne YouTube ! Mais si jamais, suivez-moi sur Insta les amis, ça s'affiche là, vous l'avez dans la description, je mets plein de trucs, plein d'insides. J'ai ouvert en plus mon canal, vous savez, il y a les canals Instagram en ce moment, où genre on peut parler un petit peu et tout, j'en ai ouvert un, le canal des zèbres, donc vous allez sur mon profil Insta, vous pouvez le rejoindre. Bref, reconcentrons-nous dans la vidéo les frérots, puisqu'effectivement il y a eu des buts de folie tout au long de ces worlds, mais il y a eu tellement de buts de folie que je vais devoir faire ce react en deux parties. Donc là on va se regarder les avant-derniers jours des worlds, parce qu'il y a déjà eu des pépites, et je ferai une partie 2, avec bien évidemment le dernier jour, le dénouement, les matchs qui nous ont fait le plus vibrer, le plus vibrer pardon, donc abonne-toi à cette chaîne, parce que ce react, c'est une nouveauté, il y aura deux parties, c'est la première fois que je fais ça, mais là il s'est passé trop de trucs. Allez, on perd pas plus de temps, première partie, react des meilleurs buts des worlds, c'est tout de suite. Comme d'habitude, merci à RLFX, vous avez le lien de leur chaîne dans la description, qui font ces petits best-ofs, n'hésitez pas à leur mettre un pouce bleu, à vous abonner, vous savez quoi, regardez, allez, je me décale pour vous aujourd'hui sur cette vidéo en direct, pour qu'on puisse voir plus profiter des pseudos des joueurs, et ça commence avec Vatira qui part dans les airs, face à Team BDS, les champions du monde en titre avant Vita, et la frappe derrière la connexion d'Ikashi, je l'ai commenté les gars, je vous promets je l'ai commenté, je l'ai commenté ce but les gars, j'étais sur ce match, j'y étais sur, non attends, ah non c'est pas celui-là, ah non, d'accord, j'ai cru que c'était le petit preset, excusez-moi là, vous mettez tellement de buts de dingue qu'on confond au bout d'un moment les frères, non non, je vous ai dit n'importe quoi, je l'ai pas commenté ce match, mais je pense que celui dont je vous parle on verra dans cette vidéo, parce que c'est une dinguerie, exotique, encore la Karmine Corp, il s'en va avec Vatira, le redirect à toute vitesse, c'est ce qui s'appelle manger son adversaire, voilà, il a croqué dedans comme dans un petit sandwich de jambon beurre, il l'a mangé, on n'en parle plus, exotique ouais, l'accélération, et ça c'est ce qui est très fort, c'est ces joueurs-là, les amis, regardez la vitesse d'exécution, Itachi qui va partir, il a un petit peu délayé sur Rise, c'est Vatira qui vient chercher le bump, le travail d'équipe comme on l'aime, petite frustration les gars, dites-moi dans les commentaires pour qui vous étiez à ces world, moi personnellement j'étais pour tous nos français, voilà, ça fait plaisir, on les adore, mais c'est vrai que la Karmine n'ont pas démérité un circuit de cette saison, ils auraient pu mériter d'être champions du monde aussi, malheureusement, exotique, merci pour la double tap, mais malheureusement c'est ça, c'est l'esport, c'est la compétition, c'est très compliqué, Seiko, oh l'angle interdit, non c'est une passe à oui, je me rappelle, quelle passe en faveur de Monkey Moon je crois, les gars je préfère même qu'il y ait une passe que plutôt un angle interdit, parce que là ça nous fait une passe interdite, et ça on n'en voit pas tous les jours, donc ça régale, Vatira, Flip Rizet, et il va aller chercher le 50-50, la science du 50-50 les amis, il est là ce mec, il a bouquiné, il a lu des livres, comment est-ce qu'on prend des duels pour en arriver là, c'est phénoménal, Hitachi, il a pris le boost, c'est le roi du monde, et là la passe au second poteau, all pré-flip, ah oui oh non, oh je me rappelle de ça, là les amis, il y a l'admin RLCS qui a mis en pause le match, donc ça arrive quand les joueurs rentrent un souci, mais regardez la pause les gars, c'est à dire qu'il attend, Vatira il est parti second poteau, il n'a plus qu'à pousser la balle, il y a 1-0 dans le match, et l'admin met pause à ce moment là, franchement t'as envie de péter ton crâle mon frérot, l'admin il est sorti de scène, il a pris une balayette frérot, Vatira il est arrivé, il lui a mis une balayette, allez Monkey Wood, la frappe lointaine, la lucarne poteau rentrant, double poteau rentrant, enfin non sortant, c'est lui qui l'a mise, c'est un peu la surprise quand même, cet angle d'hostie, est-ce qu'on peut parler de la team liquid aussi, ces 3 monstres mécaniques, qui nous régalent, il est absolument sublime cet angle, il n'y a rien à dire, Brad, des crew, ils se portent, ah ouais, oh la passe, oh la passe, et le redirect plein lucarne, non mais sans déconner, elle est incroyable, Atto, alors je vais vous dire un truc, pour moi Atto, c'est le joueur le plus régulier, sur ces mécaniques d'RLCS, de manière générale, il est incroyable, est-ce que vous avez déjà vu Atto rater un flip reset, non cherchez, il ne rate rien Atto, il est beaucoup trop fort, vous voulez l'exemple de ça ? Regardez, il a été à deux doigts de pancake, il a été à deux doigts de pancake, il a quand même fait une passe pancake en RLCS, quel niveau d'arrogance, sur 10, incroyable, très très fort Atto, à chronique, pour oski, la frappe sur le backboard, la double tap, et c'est croisé, Droufignou et Brad, ils ne peuvent absolument rien faire, quand ils sont à leur prime, la team liquid, c'est vraiment quelque chose, alors c'est dommage, parce que dans les demi-finales, face à la team BDS, on ne les a pas vus à leur prime, ils se sont fait laver, c'est vraiment très triste, mais bon, c'est comme ça, après c'est BDS qui s'est fait laver par Vita, et là, quelle accélération de oski, la démolition, le jeu d'équipe, absolument magnifique, il peut faire des choses exceptionnelles, cette team liquid, Brad, je suis en train de m'en rendre compte, qui s'est illustré aussi, très très belle gestion duel, et Droufignou là, qui vient lifter cette balle, je n'ai pas peur d'utiliser le TR pour le pinch, bon je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ce pinch, oh ils vont mettre but en plus derrière, alors dommage que ça ne rentre pas direct, parce que là les frérots, j'aurais sauté au plafond, je serais resté accroché au plafond, mais incroyable quand même, oh il y a chronique, chronique, la double tap, mais regardez l'angle les amis, là c'est pas défendu par ton petit cousin, qui a commencé Rocket League la semaine dernière sur Switch, et qui pue la merde, c'est Drops et Brad, c'est deux joueurs professionnels, hop, il passe Drops, Brad il est sur la ligne, bam, viens chercher cette balle Brad, viens la chercher mon grand, tu ne pourras pas, c'est rabattu à la perfection, oh Droufigno, qui joue avec le plafond, ah ça me fait plaisir de revoir ses buts les gars, alors j'en ai vu pas mal, parce que je vous l'ai dit, je l'ai commenté, j'étais sur place, mais il y en a beaucoup, donc je ne me souviens plus, il y en a qui font vraiment plaisir à revoir, et j'espère qu'il y en aura qu'on verra, voilà, je vous le dis, mais là normalement on est match par match, donc il va se passer des choses, ouais Team Liquid, 3-0, voilà, et après 4-2, face au coup, et Atto, bien sûr, moi Atto, c'est vraiment un bon gars ce Atto, allez, là on a le match G2 contre Genji, et Noli qui vient nous régaler, tout simplement ici, les G2 qui ont fait une belle performance quand même les amis, on les attendait pas aussi fort, on les attendait pas aussi fort les G2, ils ont quand même montré du niveau, même si bon, ils sont pas allés jusqu'au bout, ouais Jainaps la frappe, ouh, il était pas loin apparemment de Lijack, pas loin du tout, mais vous t'avez vu, à chaque fois les frappes, ça laisse très peu de chance, off les prises de Noli, ah oui, allez le mind game, alors là il est dans leur cerveau les amis, je peux vous le dire, il leur a grignoté le cerveau, vous voyez ce petit parasite dans la tueur, vous avez déjà vu un reportage là, ce petit truc là, qui bouffe le cerveau des insectes, et après il les contrôle, c'est Noli, regardez, regardez comment il est dans leur tête, c'est trop grave, flip reset, il passe atomique, bam, Chicago il n'ose pas venir, il est mal, Jainaps aussi l'attend, et là boum, il accélère, merci messieurs, 1v3, au revoir, à la saison prochaine, et victoire écrasante de Genji, face au G2, allez qu'est-ce qu'on a encore là, Zen, bien évidemment, oui petit, oui petit, mon Zen, face au Spacestation, incroyable, pour vous qui est votre MVP des worlds, les amis, votre meilleur joueur, alors c'est Zen qui l'a gagné officiellement, mais je partage l'avis que beaucoup partagent aussi, même si Zen, bien évidemment c'est exceptionnel ce qu'il a fait, je suis rire qu'il allait la mettre, il a été bumpé, heureusement que tu le bumpes, parce que sinon c'est finito, mais Radozin, Radozin a été exceptionnel les amis, qu'est-ce qu'il a été fort, Radozino, le travail d'équipe, regardez comme il temporise les amis, c'est un balai artistique, regardez, regardez-le, il est là, il est en apesanteur, c'est un astronaute le frère, il gravite autour de la balle, incroyable, c'est le système solaire, il gravite, c'est fou, oh il est un petit peu court là, et là, ça c'est du training pack, Hawksor, la frappe pleine lucarne gauche, Zen face à deux joueurs, Hawksor qui bloque, ce tir bordel, ce tir putain, mais ce tir, regardez où il est, on dirait qu'on joue à Ark, regarde, il y a des T-Rex, là-bas, dans la nature mon frérot, il y a des Brotosaures, des Nictamerozaures, je ne sais pas quoi, on ne dirait pas qu'on est sur Rocket League, pourtant ça part pleine lucarne, ça part pleine lucarne les gars, quel talent, 2154 qui mérite les gars, toutes ces années, qui courent après le titre, ah les Falcons, alors les Falcons, avec TRK, qui est le joueur un peu prodige de cette équipe, les Falcons, malheureusement, et toutes les équipes un petit peu, de la scène Middle East, on ne les a pas trop vus, un peu décevants, on attendait bien mieux d'eux, pas catastrophique non plus, mais attendez mieux, regardez-moi ce jeu en passe, ils arrivent à connecter sur le terrain, ils sont beaucoup trop forts, un Nite, la petite frappe, sous la barre transversale, bien plus rapide que son vis-à-vis, qu'est-ce qu'on a ici, au Khalid, voilà, c'est ça qui est trop beau, les Falcons, ils ont un jeu en passe, non mais c'est pas l'Arabie Saoudite, les gars, c'est le Brésil, excusez-moi, les frérots sont trompés de pays, bon là Nite, il ne jouait plus, et ils ont écrasé Team Secret, écrasé Team Secret, avec des belles constructions de jeu, un vrai plaisir à regarder, quelle ambiance, je revois les images du public, ça me rappelle l'ambiance qu'il y a eu, bien évidemment, dans ce PS des banques d'hommes, à Düsseldorf, si vous étiez les amis, vous savez de quoi je parle, et les Complexity, les plus malchanceux je pense quand même, regardez les Complexity, les buts que ça va chercher, bam, rebond sur le backboard, CRR, la frappe, ils n'ont pas eu de chance les Complexity, ils ont failli sortir la K-Corp, la K-Corp pardon les gars, la Charmine en quart de finale, c'est très 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 chaud, j'ai eu très peur, alors je vais commenter ce match, je vous avoue que j'avais la petite trace dans le slibar, comme on dit dans le jargon, ouais super, quel contrôle, quel drip d'astro, oh wow, CRR, mais vous voyez pourquoi ils sont trop forts, mais qu'est-ce que c'est que cet arrêt de, mais il est bumpé, il a arrêté au backfield dans sa lucarne, mais CRR, il faut se calmer, non non les Complexity c'était quelque chose, en vrai ils auraient mérité beaucoup mieux, ils ont eu vraiment un tirage très 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 compliqué, je crois qu'ils perdent contre Team Liquid, et après ils perdent contre K-Corp, et sur des matchs ultra serrés, des Game 7 à chaque fois, alors RaceBull, le service, là c'est un open pour CRR, mais vous avez vu comme ça va vite, ça joue très vite, beaucoup de double tap, beaucoup de team play, des moves individuels, ils savent tout faire les Complexity, pourtant ils sortent d'une saison très moyenne, on va pas se vite au, leur saison est pas fofolle, mais au World là ils étaient assez inquiétants, ils ont montré du beau jour, ah oui Astromic là aussi, lui il est rentré, il a fait une noly, il est rentré dans le vocer de ses adversaires, défense backboard, oulala il a voulu contrôler, mets du respect quand même sur RaceBull mon garçon, il a voulu contrôler, je sais pas si c'est RaceBull au début qui était parti sur le backband, c'était RaceBull ou pas, je crois que c'est lui, non c'était CRR, il a voulu contrôler face à CRR, non c'est RaceBull, il a juste poussé la balle, il a joué son 50 sur la ligne, CRR encore, qu'est-ce qu'ils vont faire, oh c'est AJG qui est parti, le flip reset, oh la dingue, je me rappelle pas de ce but, oh la masterclass, le reset fake, délayed, pour passer deux joueurs, ça les gars, ça c'est du but, ça c'est du but des grinders rogadors, on va pas se mytho, c'est mon but préféré de la vidéo pour le moment, ok, c'est pas mal du tout, alors là les amis, dans cette vidéo, c'est que les buts du day 3 et du day 4, après on va aller regarder, bien évidemment, les buts des autres jours aussi, des derniers jours, avec les matchs les plus intensifs, oh absolument superbe, allez ça continue, Senzo, oh, moi il serait sorti les gars, moi il serait sorti, je vous le dis, ouais super, les rule 1 aussi, qu'on attendait plus fort, c'est un petit peu triste, ah oui ce match, c'était très très serré, les rule 1 qui ont réussi à gagner, mais c'était vraiment très chaud, et les boys, avec notre Juicy national, qui est passé dans le concept 1v3, vous vous en rappelez, et qui se sont fait un petit peu laver, malheureusement, sur les playoffs, mais ils ont pas démérité, Juicy qui fait une très bonne apparition, pour ses premiers world, sa première saison en fait, il fait world et tout, très très bon résultat, j'espère qu'on va le voir rebondir, et là on le sait, toujours Joyo, les freestyle et tout, ça régale, du petit a-roll, du but, franchement on prend, oh les first healer, ouf, le pinch de first healer, exceptionnel, ça non mais ça les gars, c'est à but, on pourrait le voir dans un RL Insignity, regarde, boum je pars sur Sailing, je reviens, pinch, oh la la, comme c'était parti, je sais pas si elle rentrait en plus, un Juicy c'est un peu jeté le pauvre, Joyo, oh il va récupérer encore, le préflip de Joyo, le bump, il a ouvert les cages, et la transversale rentrante, l'équerre rentrante les gars, moi ça ne passe jamais, je n'ai pas le même jeu, je dois avoir un patch différent, j'ai pas la même mise à jour que ces gars, je vous le dis, oh le bump, super, qu'est-ce que c'est bien joué, un but très compétitif, comme on dit dans le jargon, et là il y a le boulevard d'élimination pour Juicy, le 55 va s'affaire skidder, mais montre lui mon Juicy, quelle démonstration, quelle usance aérienne, ouais, oh la 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 la, super, non ça joue bien, on a eu des très beaux buts dans ce match, et la victoire effectivement, des moist face à Faiz, les amis c'est la fin de cette vidéo, mais c'était que la partie 1, vous avez vu c'est les jours 3 et 4, je vais faire une réaction bien évidemment, aussi dans les jours qui arrivent, au but des phases finales, au but des matchs qui nous ont fait le plus vibrer, des playoffs, mais ça c'était une petite mise en bouche pour vous, j'espère que vous avez kiffé déjà revoir ces buts là, abonnez-vous, activez la cloche, parce que d'ici peu, je vous envoie le react des derniers jours, des meilleurs buts des derniers jours des worlds, s'il y aura un petit react RL Insanity qui arrive, et d'autres concepts que je suis en train de tourner, absolument fou, qui changent un petit peu, donc voilà, active la cloche, abonne-toi, n'hésite pas à mettre un commentaire aussi si t'as kiffé, et reste là pour voir la partie 2 de ces reacts qui arriveront dans quelques jours, à plus tard l'équipe ! RL Insanity qui est passée, on peut le dire de la cloche, c'est dans quelque chose qui est possible, Och, c'est un chat, c'est un chat,